... Yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors il y a peu de cela, il y a peu de temps de cela sur le groupe Facebook Blabla Linux, sur le groupe ou sur la page, je ne me rappelle plus. J'ai vu passer le post de quelqu'un qui disait « Regardez sur ma Linux Mint 19. » et quelque chose. Enfin, je pense que c'était la 19. Je ne sais plus. « J'ai installé l'environnement de Birognome. » Yeah ! Ça, je n'ai jamais fait. Et je voulais retrouver son post. Je voulais retrouver son post. C'était sur le groupe. J'ai regardé, j'ai même recherché grâce aux tags. Rien du tout. J'ai utilisé tous les tags possibles et inimaginables. Je n'ai rien retrouvé, même si j'utilise la structure que j'ai créée. Donc, BBL, Gnome, je ne trouve rien. Et même sur la page. Pourquoi ? Parce que je voulais mettre le post de cette personne en avant. Donc, vu que je ne retrouve pas son post, je n'ai pas pu voir quelle ligne de commande il avait utilisée. Donc, ce n'est pas grave. J'ai voulu sur le net et j'ai trouvé. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, vidéo totalement inutile. Enfin, enfin, non. Parce qu'il y a une mode maintenant dans Linux qui veut que certains choisissent ce qui est utile de ce qui est inutile. De ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire. Moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'avais envie d'installer Gnome sur ma Linux Mint 19.2 Cinnamon Architecture 64. Et bien, je fais ce que je veux. C'est peut-être inutile, mais j'ai envie de le faire et j'ai envie de le partager avec vous. Donc, je vais me rendre sous VMware Workstation. Je vais lancer ma machine virtuelle qui est, comme je l'ai dit, une Linux Mint 19.2 Cinnamon Architecture 64. Et vous allez voir, vous allez voir, ça va être rapide pour installer Gnome. Pourquoi ? Parce que Cinnamon n'est jamais qu'un fork de Gnome. Donc, Clément Lefebvre et son équipe ont forqué Gnome et à partir de là, ils en ont fait Cinnamon. Donc, ce qui veut dire que, comme on va demander d'installer Gnome, ça va aller très vite parce qu'il y a déjà pas mal de paquets qui sont installés. Je me connecte. J'ai oublié de vous montrer. J'ai oublié de vous montrer. Zut. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ceci. Déconnexion. Fermer la session. J'ai oublié de vous montrer que je n'ai bien que Cinnamon et Cinnamon rendu logiciel. Ok. Donc, je me reconnecte. Je me relogue à ma session. On va attendre que l'appel de mise à jour fasse son apparition. En attendant, paramètres système. Je descends. Informations système. On peut voir Linux Mint 19.2 Cinnamon. Version Cinnamon 4.2.3. Noyo 4.15.0. Révision 54. Voilà. La plaie. Gestionnaire de mise à jour fasse son apparition. Je clique dessus. Je clique dessus. Je vais faire sur ce logiciel. Je m'authentifie. Alors, je vais changer un peu de miroir. Je vais prendre des miroirs, on va dire, locaux. Entre guillemets, locaux. Comment ça ? Des connexions. Comment ça ? Ah. Oh. Ok. Allez, on prend celui-là. Ici, ça va être un miroir de Belgique. Les débils ne sont pas fameux. C'est bizarre. Ok. J'actualise le cache, même si je vais le faire grâce à une instance terminale. Ok. Allez, le cache. Allez, le cache. Allez, le cache. Ok. C'est fait. PPA. Je n'ai aucun PPA d'ajouter. Mais je vais en ajouter deux avec vous. Voilà la structure d'un PPA. PPA, deux points. PPA, tirer. Voilà. Moi, c'est simple. Regardez. Voilà les deux PPA que l'on va ajouter. Voilà. PPA, deux points et gnome3-team slash gnome3. Je valide. On a une petite fenêtre qui nous donne des informations. Qui dit, entre autres, que ce PPA est valable pour Ubuntu 18.04. 0.4.1.2.3. Et toutes les bases, toutes les distributions qui tirent leur base de cette 18.04. hein. 0.4.1.2.3. Donc, Linux Mint 19.2. Tire sa base Ubuntu 18.04.2. Donc, c'est bon. Donc, je fais OK. Le deuxième PPA, c'est le même. Mais on rajoute, tirer staging. Ajouter. Voilà. Je fais tirer staging. Oh là. Attention de ne pas faire de faute. Staging. Je valide. Alors. Attendez, je lis. Est-ce que vous voyez, il y a des informations importantes. Utilisez ce PPA pour... Ok. Ok. Ouais. Mais moi je ferai autrement. Enfin. Je fais OK. J'actualise le cache. J'actualise le cache. Je ferme. Je ferme. Instance Terminal. Alors. Instance Terminal. Affichage. Zoom avant. Affichage. Zoom avant. Affichage. Zoom avant. Alors. On va faire un sudo. APT update. J'ai envie d'avoir un retour grâce à l'instance Terminal. Un retour sur quoi ? Pour voir si les deux PPA sont bien pris en compte. Un autre. Ouais. En voilà. En voilà l'autre. Ok. C'est bon. Voilà. Donc maintenant on va faire un sudo. APT install. Tout simplement c'est GNOME. Voilà. Sudo APT install GNOME. Je valide. Oula. Alors. Il est nécessaire de prendre 141 mégas dans les archives. Après cette opération. 398 mégas d'espace disque supplémentaire seront utilisés. Oui. Je confirme. Et là on patiente. Mais vous allez voir. Pas longtemps déjà. Parce qu'on va avoir une première question qui va nous être posée. Voulez-vous utiliser, continuer d'utiliser l'IDM ou utiliser GDM ? Donc le gestionnaire, la fenêtre de connexion fournie avec GNOME. On ne va pas utiliser GDM, on va utiliser l'IDM. Voilà. Donc j'utilise l'IDM. Je confirme par entrée. Et là on repatiente. Mais vous allez voir. Ça va très vite. Teste. C'est parti ! C'est parti ! Ce n'est pas là. A cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est fait. Je tiens quand même à rappeler que ma Linux Mint 19.2 n'est pas du tout à jour. Je l'ai installé et je n'ai encore fait aucune mise à jour. A partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On se déconnecte tout simplement. Voilà, on clôture sa session. Ce que je vais faire, je vais basculer en fullscreen. View. Exclusive mode. Alors regardez, on utilise le petit icône de sélection d'environnement de bureau. Et avant, j'avais 6 l'amende par défaut et 6 l'amende rendue logiciel. Maintenant, j'ai GNOME. GNOME classique. GNOME sur XORG. Il y a deux entrées. Je pense que c'est une entrée pour chacune des deux ici. Donc GNOME. Je m'identifie. Et regardez. Yeah ! Ouais ! Génial hein ! Alors, ici, l'appel qui nous donne accès à tout ce qui est son, réseau, session utilisateur, paramètres, verrouillage, extinction, paramètres. Voilà, les paramètres. Détail. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a affaire à GNOME 3.28.2. Oui, on n'a pas affaire à GNOME 3.32. 30 ou 32. Avec rétroportage, donc au rétroportage de GNOME 3.28 pour avoir accès à notamment aux icônes sur les bureaux. Non, ils ont préféré nous faire profiter d'un GNOME 3.28.2. Donc, autrement dit, une version de GNOME stable. Voilà. Voilà. Alors, appeler heure, date, calendrier, les fameuses activités qui donnent accès à la zone de recherche, aux espaces de travail virtuels, au raccourci et à tout ce qui est installé. Allez, fréquemment utilisé et tout. Voilà. Et on peut voir que directement, c'est partie de l'installation. Ajustement ! Qui va nous permettre de personnaliser un peu notre environnement de bureau GNOME. Je veux des animations, ben voilà, elles sont activées. Si je les active, ben il n'y a plus d'animation. Vous voyez ? GNOME est plus beau que des animations. Vous ne trouvez pas ? Alors, application, je vais utiliser un thème, Dark, donc MintYDark. Voilà. Curser, black, icône. On va laisser comme ça. C'est comme ça. Oh, soyons fous ! On peut modifier l'arrière-plan. On peut modifier l'arrière-plan. Non. On va laisser comme ça. Comme ça, on voit vraiment qu'on a affaire à du Mint. Par contre, ici... Écran verrouillé. Non, j'aime pas moi ça. Euh... Il a mis quoi comme écran verrouillé ? Debian, non. Alors, autant mettre... Autant mettre... Ah ouais, mais de toute façon... Attendez. Si je fais... Verrouiller, c'est quoi ? Ah ouais, non. Ok, non. Donc ça, ça ne change rien. Ça ne change rien. On va laisser comme ça. C'est mieux. Euh... C'est mieux. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Ah voilà. La suite. La suite. Ça, je passe. Je passe. Application démarrage. Il n'y en a pas. Vous pouvez en ajouter. Barre supérieure. Menu d'application. Vous le mettez ou pas. Il est mis par défaut. Pourcentage de la batterie. Moi, ça ne sert à rien. Je suis sur desktop. Coin actif pour la vue d'ensemble des activités. Euh... Je veux bien, mais ça ne fonctionne pas. C'est peut-être dû à la machine virtuelle. À moins que si je fais ça. Non, ça ne fonctionne pas. Pour l'horloge. La date. Ou pas. Les secondes ou pas. Regardez. Calendrier. On va pouvoir mettre les numéros de semaine. C'est ce que l'on va faire. Voilà. Bureau. 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 Afficher les icônes sur le bureau. Oui. Ouh, c'est un peu gros tout ça. Mais je ne veux pas l'accueil. En fait, je ne veux rien. Je veux, moi, pouvoir créer des icônes sur le bureau. Mais c'est tout. Alors, clic droit. N'oubliez pas. Vous pouvez redimensionner. Voilà. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous avez la sélection qui apparaît maintenant. On va faire clic droit. Mettre la corbeille. Clavier-souris. Espaces de travail. Dynamique ou statique. Voilà. Ça, c'est des statiques. Donc, il y en a 4. Et c'est tout. Ou j'en veux 7. Il y en aura 7. Donc, moi, je vais remettre 4. Je fais « Je joue avec » pour vous montrer que tout fonctionne. Ok. Alors, extension. Voilà. Si je fais « Alt-Tab », voilà ce qu'il se passe. Là, j'ai une prévisu. Voilà. On peut personnaliser tout ça. Ok. Application menu. A ce que ça donne. Alors. Lancer une nouvelle instance. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Je ne sais pas. Un fichier. Voilà. Et si je fais... Je ne sais pas. Attendez. Je regarde. Je ne suis pas un pro de Gnome. Au niveau de l'instance. Ah ok. Là, par contre. Non. Je me suis trompé. New instance. Pas grave. Il y a des experts. Moi, je ne suis pas un expert de Gnome. Alors. Donc, ajouter l'emplacement. Ok. Window list. C'est pas mal. Mais moi, voilà. Si j'utilise Gnome, j'utilise Gnome dans son pur jus, comme on dit. Ouais. Ça, c'est fait. Fenêtre. Ok. Joindre les dialogues modaux, c'est quoi ? Ben, c'est ça, par exemple. Si je fais... Si je fais... Si je fais... Ouais, c'est bien ça. Si je fais... A propos. Voilà. Ça, c'est une fenêtre modale. Et la fenêtre principale suit. Ok. Si je fais ceci. Et que je fais... A propos. Ça ne suit pas. Voilà. Mais tout fonctionne bien. Police. Énergie. Ok. Maintenant. Ce qu'on va faire. Ça, je ne le veux pas. Dans les favoris. Ça non plus. Je le fais exprès. Comme ça. Bon, voici. Tout fonctionne. Ça, je garde. Mais toi, tu passes là. Ok. Alors. Le reste. Quelqu'il a triste. Non. Non. Je vais à... Deux éditeurs de texte. Pourquoi ? Celui. De. Donc, c'est G-Edit. Ok. Et nous avons... L'éditeur de texte... En provenance de Mines. Donc, l'application X-App. Qui est... Z. Voilà. Ok. Donc, vous allez avoir quelques doublons. Ok. Alors. Ensuite. Voilà. Nemo. C'est Nemo. C'est Nemo. Nemo. Voilà. Où. 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 Fichier. Ok. A vous de choisir. En raccourci. Moi, je vais mettre tout ce qui provient de Gnome. Je gestionne... Voilà. On va mettre Synaptic. Oulala. Alors. Vite, 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 vite. Logiciel. Paramètres. Non. Alors. Tiens. Voilà. Firefox. Ok. Donc, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire. Logiciel. Synaptic. Voilà. Il me faut une instance terminale. Pourquoi deux fois ? Voilà. Comme ça. Voilà. Ok. Utilitaire. Ouais, regardez, on a même tous les utilitaires. Pas mal. J'ai tout favori. Voilà. Tout fonctionne. Maintenant, par contre, ce que je vais tester, je vais lancer Redshift. Ah oui, il ne s'affiche pas, ici, parce qu'il faut installer une extension. Ok. Mais ici, par contre, il y a un petit souci. Il faut installer une extension pour voir en plus l'icône de l'application qui s'affiche. Ok. Pas grave. Pas grave. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lancer logiciel. À propos, voilà, logiciel. On peut voir que tout a l'air de fonctionner. Il me semble que j'ai vu deux icônes logiciels, moi, ici. Attendez, je vérifie. Je vérifie. Je vérifie. Le logiciel est lancé. Attendez. Si je fais logiciel. Oui, voilà. Ok. Logiciel Browse de Gnome. Et celui peaufiné par Mint. Voilà. Mint install. D'accord. Donc, vous choisissez. Vous voyez, vous aurez des doublons. Ok. Alors, c'est bien. Donc, on a vu. Tout fonctionne. Voilà. Donc là, je vais m'authentifier pour Synaptic. Ok. Fichier. C'est bon. Firefox, c'est ok. Instance Terminal, c'est ok. Kavon encore. Éditeur de texte, j'ai édite. Gnome Monitor System. Voilà. Tout est bon. Activité. On peut voir que tout fonctionne bien. C'est magique. Voilà. Voilà. Alors, on va fermer tout ça. Cloc. 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 Fermé. Comment ? Comment ? Revenir en arrière. Voilà. On ne veut plus gnome. Ce n'est pas compliqué du tout. On va fermer la session. On rebascule sur Cinnamon. On s'authentifie. On s'authentifie. Voilà. Alors, déjà, une instance terminale, mais ce n'est pas tout. On va attendre que l'appelée mise à jour apparaisse. Allez, coco. Active, 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 active. Si ça ne va pas, on fait mise à jour. Voilà. Ah ben, il s'est fermé puisque l'autre apparaît. Voilà. Ok. Source de logiciel. PPA, soit vous les supprimer, ou vous pouvez les désactiver, tout simplement. On actualise le cache. Le fait de les désactiver ne va pas supprimer l'installation d'Ognome. Il va falloir le faire donc maintenant. Là, j'ai désactivé les PPA. Le fait de désactiver les PPA va faire en sorte que je ne vais plus obtenir les mises à jour. Voilà. Donc, si je fais maintenant un sudo apt update. Sudo apt update, c'est la même chose que le cache qui vient d'être actualisé. Mais au moins, je retourne dans une instance terminale et je peux voir si tout fonctionne bien. Affichage avant, affichage avant. Voilà. Je m'authentifie. Je ne vois plus les deux PPA. C'est bon. Donc, on va faire un petit clear. Maintenant, on va faire un sudo apt auto remove gnome. Voilà. Certains vont dire, il se trompe. Non, je vous montre en plusieurs étapes, en deux étapes. Voilà. J'enlève un gnome. Le fait d'installer gnome tantôt, sudo apt install gnome. Installer gnome dans son intégralité. Gnome, gnome classique et gnome sur Zorg. Maintenant, le fait de supprimer gnome, en fait, supprime uniquement gnome classique. Regardez bien. Si je fais déconnexion. Si je fais déconnexion, fermer la session. Regardez. J'ai toujours gnome. Il y a juste gnome classique qui est parti. La preuve, je me reconnecte à ma session sur le gnome. Ok. Et tout est toujours là. Donc, donc, donc. L'ablateur. Fermez la session. Fermez la session. Voilà. Je rebascule de nouveau sur Cinnamon. Je vais m'authentifier. Instance terminale. Ah bon. Ah bon. Alors on va faire un sudo. Déjà, je vais faire sudo apt purge gnome. Mais il va dire que c'est bon. Ok. Donc maintenant, on va faire sudo apt auto remove. Pas gnome 3. Mais gnome-shell. Voilà. Oui. On peut même faire directement un purge pour les fichiers de conf qui restent très résiduels. Mais c'est bon. Voilà. Maintenant, si je ferme ma session ouverte sous Cinnamon. Regardez. Voilà. Je n'ai plus rien. C'est génial, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça génial. Allez, sur ce, je vous dis pas mal à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501